20 sur 20, l'émission qui a au moins le mérite d'exister. Présentée par Thibaut Ajaguin. Il n'y a pas longtemps, dans une France du XXe siècle, une femme multipliant les partenaires était appelée une fille facile, ou dans le langage courant, une salope. Et aujourd'hui, à l'heure où le féminisme triomphe un peu partout, comment appelle-t-on cette fille ? Une femme libre ? Indépendante ? Séductrice ? Pas du tout, on la traite toujours de salope. Se primer d'enchaîner les conquêtes reste valorisant pour un homme et suspect pour une femme. C'est réel, les jeunes continuent de moquer leurs copains qui aspirent au mariage et à l'amour avec un grand A, plutôt qu'à la performance physique. Vous savez, c'est ce pote qui regarde un volet de Twilight au moins une fois par semaine. Et cette fille, qui assume au même titre qu'un homme son désir d'aventure d'un soir, elle se fait insulter. C'est paradoxal quand on pense que ces 15 dernières années, tout est différent. La révolution numérique a complètement changé les modes de rencontre et par ailleurs, la parole des femmes se fait entendre et les tabous tombent un à un. La facilité d'accès au porno a rendu les pratiques sexuelles banales. Comme dirait Al Capote, et ça vient du cœur, merci Pascal Hopé de chez French Bukaké. Grâce à ton site mais pas que, la jeunesse s'exprime plus facilement au sujet du sexe. Ils n'hésitent pas à poser des mots sur leurs pratiques et l'homosexualité est bien plus facilement assumée. Je parlais de révolution numérique, et oui, Internet c'est devenu la Bible. Sur un sujet où l'éducation nationale ne met pas trop les pieds, et on va pas se mentir, parler de cul avec nos parents, c'est pas forcément ce qui nous met le plus à l'aise. C'est pour cette raison que les forums de discussion sont devenus une source d'apprentissage, au même titre que la presse spécialisée, les journaux d'actualité ou bien même l'information médicale. et scolaire. Alors, entre le porno, les sites de rencontres et le cybersexisme, à quel point la révolution numérique a bouleversé les pratiques sexuelles des jeunes ? 20 sur 20, l'émission qui a au moins le mérite d'exister. Présentée par Thibaut Ajaguin. Bonjour à toutes et à tous, auditeurs, auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 sur 20. Aujourd'hui, on vous parle de sexe, toujours avec un grand S. Pour se faire, on accueillera avant de... Pour se faire... Bon, un seuil. Enfin, bref, avant de commencer cette agréable émission, le tour de table habituel pour vous présenter l'équipe. Il fait gris aujourd'hui, de quoi déprimer. Heureusement, un petit rayon de soleil nous a rejoint autour de la table. Je parle bien sûr de Margot. Comment tu vas, Margot ? Très bien, merci de m'accueillir. Ça fait plaisir. Il a été notre premier animateur et a hâte de retrouver son poste dès demain. C'est une bonne nouvelle pour l'émission, j'ai envie de dire. Vincent, ça va ? Ça va et toi ? Ça va, super. Il crie fort comme la maîtresse à l'école primaire. Mais sans sa rigueur, où en serait notre émission ? Franchement, lance l'eau. Bonsoir à tous. Sa rigueur, on est sûr de ça ? Évidemment. Alors, hier, je ne l'ai pas présenté, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de le faire ? Il fait une tête de plus que tout le monde, c'est impossible de le rater dans les couloirs. Nico, est-ce que tu es en forme ? Très en forme. Elliot, je t'ai dit tout à l'heure que j'avais oublié d'écrire ta présentation. Ça fait plaisir. Je ne l'ai toujours pas faite. J'ai préféré aller fumer une cigarette. Mais bon, c'est Elliot Rogliardot, on n'a pas besoin de le présenter non plus. Ça va, Thibaut ? Ça va, super. Prêt pour ta dernière émission en tant qu'animateur ? Ouais, prêt. Un peu stressé. Alors, c'est super, tout le monde a l'air motivé. Et comme d'hab, on commence l'émission avec les chiffres du jour. Nicolas, je t'en prie. Oui, alors, pour commencer sur de bonnes bases, on va parler un petit peu chiffres, effectivement. Et donc, des chiffres sur l'amour et le sexe. Alors, il faut savoir qu'en France, selon le baromètre de la santé, c'est 16,5% d'hommes et 6,9% de femmes qui s'initient de façon précoce à la sexualité, donc avant 15 ans. Donc, quand même, 16% d'hommes, je répète, et 7% de femmes. Donc, ce qui est assez peu pour les femmes et moyen pour les hommes. Un autre chiffre plus alarmant, celui-là, 10,7% des femmes ont cédé aux attentes de leurs partenaires. Pour moi, la tournure, d'ailleurs, est un petit peu mauvaise. Est-ce qu'elles ont cédé ? Ou plutôt, est-ce que c'est les partenaires qui ont trop forcé ? Contre 7% pour les hommes, 6,9 même, pardon. Donc, encore une fois, on voit bien que le problème, il est quand même pour les femmes et pas pour les hommes, bien sûr. Les hommes auraient 13 partenaires sexuels au cours de leur vie, contre 7 pour les femmes. Voilà, ça, c'est une petite stat gratuite. Et puis, pour finir, qu'est-ce que je vais vous dire ? Celle-là, elle est intéressante. Entre 1991 et 2017, les adolescents font moins l'amour. Donc, dans la tranche des 14-18 ans, ils étaient 54% en 91. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 40%. Donc, quand même, une baisse considérable. On fait moins l'amour qu'avant. C'est dommage. Merci, Nicolas. C'est l'heure maintenant d'accueillir notre invité du jour. Lancelot, tout à l'heure, tu as interviewé Valérie Bourdin, directrice de l'association de lutte contre le sida et de santé sexuelle à Lyon à propos, justement, de la santé liée au sexe. On écoute ça tout de suite. Bonjour, Valérie Bourdin. Merci de répondre à nos questions. Est-ce que, pour commencer, tout simplement, vous pouvez nous présenter ce que c'est l'ALS et quelles sont les actions que vous portez ? Bonjour. Donc, je suis donc la directrice de l'ALS. L'ALS est une association de lutte contre le sida et de santé sexuelle. Nous intervenons sur le champ de la prévention avec différents programmes qui ciblent différents publics, qui sont les migrants, les jeunes, les personnes incarcérées. Nous avons également un dispositif de médiation santé. Donc, nous tenons des permanences dans différents lieux dans la ville de Lyon et nous accueillons au local des personnes concernées et vivant avec le VIH. Et puis, nous réalisons aussi des formations pour des professionnels sur différents thèmes de santé. Voilà pour l'association. Concrètement, du coup, dans quelle situation un jeune peut se rapprocher de vos services ? Alors, un jeune peut directement nous contacter, soit en téléphonant, bien sûr, à l'association ou en venant au local, ou bien, peut-être plus facilement pour eux, sur Instagram. On a un compte Instagram qui s'appelle leschroniques.fr et là, il a accès à tout un tas d'informations. Il peut converser avec nous, nous envoyer des messages, poser des questions et nos chroniqueuses lui répondront. Et puis, les jeunes sont aussi rencontrés dans le cadre des actions que nous menons dans les différentes structures d'accueil de jeunes, les établissements scolaires, les MJC, les foyers, les MEX, les MFR, enfin, tout type de structure qui accueille les jeunes. En parlant des jeunes, récemment, de nombreuses études, notamment une réalisée par Opinion Way, nous montre que les jeunes entre 15 et 30 ans se protègent de moins en moins quand ils ont des rapports sexuels et que 56% d'entre eux se passent régulièrement de préservatifs, notamment. Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose d'inquiétant ? Oui, effectivement, c'est quelque chose d'inquiétant dans le sens où l'épidémie VIH et les autres IST également sont un peu banalisées, dans le sens où on n'a pas tellement de messages, on va dire, tout public sur les différents médias. Il n'y a plus tellement de campagnes de prévention et d'information. Donc, effectivement, c'est un point qu'on constate nous aussi sur le terrain. nos chargés de mission, nos intervenants constatent qu'effectivement, les jeunes se protègent de moins en moins et alors, c'est un problème, bien sûr, pour le VIH mais pour toutes les autres IST aussi, infections sexuellement transmissibles et on remarque aussi dans les données épidémiologiques qu'il y a une reconnaissance de certaines infections sexuellement transmissibles. Oui, effectivement. Pensez-vous que cette génération, la nôtre, celle des vintenaires, a tendance à croire que le combat contre le sida je mets des parenthèses est gagné ? On a l'impression qu'aujourd'hui, notre génération est un petit peu moins sensibilisée par rapport à la génération précédente. Est-ce que vous pensez que c'est un axe de travail où il faut continuer à passer ce message sur le sida et maintenir la prévention ? Bien sûr, il faut maintenir la prévention. Il y a toujours autour de 7000 contaminations par an sur le VIH et puis, si on ne parle que du VIH et des IST, c'est là pour le coup plusieurs dizaines de milliers d'infections chaque année. Donc oui, bien sûr, ça reste encore un enjeu de la prévention aujourd'hui. Il y a toute une palette d'outils qui est à disposition de tout le monde et des jeunes y compris pour se protéger et améliorer effectivement la protection et en tout cas la réduction des risques vis-à-vis de ces différentes pathologies. On a remarqué aussi malheureusement depuis quelques années une baisse des dons lors de la semaine du site d'action, semaine dans laquelle on est actuellement marquée encore plus l'année dernière par la crise du Covid. Cette année, les récoltes de dons se font d'une autre manière en ligne. Est-ce que tout ça, c'est un peu évident, mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus, ça a un impact fort sur la récolte de dons et c'est dommageable pour la cause ? C'est vrai que depuis l'année dernière, le Covid prend beaucoup de place. Il y a aussi un enjeu de santé publique fort important. C'est un virus qui, comme tout le monde le sait aujourd'hui, a des conséquences graves pour un certain nombre de personnes et en tout cas les plus fragiles. C'est vrai que c'est dommageable pour les autres virus qui sont toujours là et d'ailleurs à l'occasion du site d'action, il va y avoir une nouvelle campagne d'information de l'association site d'action entre autres mais pas que et c'est vrai que pour Lyon par exemple, on va mener une campagne d'information aussi sur les réseaux sociaux pour justement dire que le virus est toujours là et qu'il faut continuer à s'informer et plus on est informé et mieux c'est pour savoir comment se protéger ou diminuer les risques de prévention. Donc il n'y a pas de vaccin contre le VIH donc il reste encore d'actualité et la prévention doit bien évidemment continuer, oui. Vous parliez de vaccins et c'est ma dernière question aujourd'hui, où est-ce qu'on en est sur la recherche sur le sida ? Est-ce qu'il y a des avancées ? Tout simplement un point où est-ce qu'on en est sur la recherche ? Il y a effectivement de nombreuses recherches sur cette pathologie, sur le VIH autour du vaccin et pour l'instant en tout cas au jour d'aujourd'hui rien de vraiment probant. c'est un virus qui mute beaucoup et ça reste compliqué de trouver un vaccin qui finalement pourrait s'adapter à toutes les variantes on va dire puisque ce virus mute en permanence. Donc la recherche pour l'instant rien de neuf de ce côté-là. Merci beaucoup Valérie Bourdin d'avoir répondu à nos questions. Donc on rappelle si jamais un jeune a besoin de conseils il peut vous retrouver notamment sur les réseaux sociaux et sur votre site de l'ALS. Voilà, sur le site de l'ALS, sur le site les-chroniques.fr et sur notre compte Instagram leschroniques.fr Tout à fait. Merci beaucoup Valérie Bourdin Je vous en prie. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, merci Lancelot. Protégez-vous, c'est important. Il n'y a pas encore de vaccin pour guérir du VIH. Si vous l'attrapez, vous mourrez. C'est l'heure de vous. Ouais. C'est la guette. Ça, il fallait le lire ça. C'est donc l'heure de la carte blanche. Ça, c'est couvert. C'est l'heure de la carte blanche. Un des garçons de la table aurait pu s'essayer à ce sujet. Mais quand on n'a jamais entendu parler d'un clitoris, vaut mieux laisser les fils en charger. Margot, tu vas nous parler d'orgasme féminin. Alors, vous devez sûrement vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a encore cette féministe à nous parler d'orgasme féminin ? Elle vient dans l'émission juste pour nous faire son coup de gueule. Je vous arrête tout de suite. Je ne suis pas là pour crier haut et fort. Vive le clitoris. Faites-nous jouir. Non. Ces deux dernières années, nous avons beaucoup entendu parler de l'orgasme féminin, mais ce n'est pas parce qu'on sait qu'il existe que l'atteindre est mission accomplie. Si seulement vous saviez comment c'est dur. En 2015, 90% des femmes ne connaissaient pas l'orgasme avant leurs 35 ans. Mais pauvres. Tout au long de notre vie, on découvre notre corps et on en apprend chaque jour grâce à lui. Et vous êtes peut-être déjà tombé sur le compte Instagram Je m'en bats le clito. C'est Camille Omon-Carnel, une influenceuse de 24 ans qui tient ce compte. Elle cherche à briser tous les tabous sur le corps de la femme et aussi sa sexualité. Et même vous les hommes, je vous invite à aller voir ce qu'elle fait parce que vous en apprendrez beaucoup sur le plaisir féminin. Et justement, il y a un de ces posts qui m'a interpellée et beaucoup de filles comprendront. Alors je cite Alors là les gars, vous n'avez sûrement rien compris à ce que je viens de me dire et vous ne comprenez même pas comment c'est possible de penser comme ça. Et en tant que femme, je n'ai pas la réponse et ni parmi les 1200 commentaires. Alors j'ai lu Je me sentais si seule où c'est horrible, non seulement je suis super frustrée et mal avec moi-même mais puis aussi on peut lire Nénès DZG qui répond PTDR pour vous faire soigner sérieux. Alors crois-moi Nénès, c'est pas l'envie qui nous en manque. Enfin bref, pour certaines, attarder l'orgasme est une consécration ou au contraire n'est pas forcément un but alors que pour d'autres, c'est encore au stade de fantasme. Vous donner une solution à cette problématique serait beau mais je ne l'ai pas. Le plaisir de chacun dépend du plaisir de l'autre et savoir trouver le plaisir de son partenaire n'est pas si simple. Que vous soyez un homme ou une femme, échangez, c'est la clé. La complexité à atteindre découle d'un bien-être si profond que l'avoir si facilement serait peut-être gâché. Alors l'orgasme féminin est moins automatique, certes, mais il est deux fois plus fort que les hommes et les monologues du vagin le disent, le clitoris est le seul organe du corps humain fait purement pour le plaisir. Alors ne le gâchez pas et traitez-le comme il le mérite. Merci beaucoup Margot, tu es très bienveillante. J'espère que tu nous tires dessus au début. Non, quand même, gentil. La suite maintenant avec le mini-journal de la rédac. Entre confinement et Covid, la sexualité des jeunes a été mise à mal ces derniers temps. Mais comment ces jeunes l'ont-ils fait pour continuer à prendre du plaisir dans cette période compliquée et surtout, l'ont-ils fait ? Eliotre Gliardo s'est attelé à répondre à cette question. Et contrairement à ce que mon lancement affirme, aujourd'hui, j'ai finalement fait un enrobé sur l'idole de Thibaut, Pascal Hopé. Non, je déconne, bien évidemment, je vois ton visage sans pire de joie, mais je ne suis pas aussi fou que ça. J'avais aussi pensé à faire un sujet sur les 64 positions sexuelles différentes qui existent dans le livre du Kamasutra. Le problème, on ne va pas se mentir, c'est qu'on en connaît tous cinq à tout casser et pour le reste, devoir faire un pouvoirier sur les mains en effectuant des rotations sur soi-même pour quelques minutes de plaisir. Moi, j'ai plus la sensation que je vais repartir avec un claquage plutôt que réellement prendre mon pied. Bref, trêve de galéjade et rentrons enfin dans ce sujet après certainement l'intro la plus longue de l'histoire de 20 sur 20. Aujourd'hui, je voulais parler de la sexualité des jeunes mises à rude épreuve en 2020-2021. La faute à qui ? Au Covid, pardi. Toujours fourré dans les mauvais coups, celui-là. Ça commence vraiment à devenir lassant. Parmi les 18-24 ans, environ une personne sur deux affirmait avoir besoin de, j'oublie guillemets, de gros câlins et d'affections pendant le confinement selon une étude menée par l'IFOP. Mais malgré cela, il s'avère qu'une grande majorité d'entre eux avaient eu très peu de pulsions sexuelles et avaient un petit peu perdu l'envie de faire l'amour durant ce printemps 2020 confiné. Et donc, suite au déconfinement, vous allez me dire que tous les voyants étaient au vert, que c'était la foire à la saucisse, sans mauvais jeu de mots. Eh bien, figurez-vous que non. Selon l'IFOP, encore eux, ils sont partout, eux aussi, qui a réalisé une étude pour le site pornographique Pornhub. Il s'avère qu'en période post-confinement, l'activité sexuelle des célibataires a repris sans pour autant retrouver le niveau d'avant-confinement. 33% des célibataires ont déclaré avoir eu un rapport sexuel dans le mois qu'ils suivaient ce confinement, soit beaucoup plus que pendant le confinement, où le chiffre était tombé jusqu'à 13% seulement, évidemment. Mais ce chiffre, il est quand même bien en dessous des 44% avant le mois de mars 2020 et donc le confinement. Le plus intrigant dans tout ça, c'est que très peu ont finalement eu des rapports sexuels avec des personnes rencontrées à la suite de ce confinement, à vous avoir eu ce rapport avec quelqu'un avec qui il s'était déjà passé 2-3 petites choses si vous voyez ce que je veux dire. Finalement, cette étude, elle montre que les célibataires, ils sont malgré tout freinés par le virus qui fait peur aux gens et qui ne sont pas prêts à tout sacrifier pour leur plaisir. Alors, pour tous ceux qui sont dans ce cas-là, on sait comment ça s'est terminé. Et attention, moi, je ne suis pas là pour vous juger, mais juste pour donner des faits, je prends mon métier de journaliste très à cœur. Selon une étude de l'université de Neuchâtel en Suisse, le nombre d'adeptes à des sites pornographiques est grimpé à 500 millions durant le confinement. Alors, ça fait quand même une personne sur 15 dans le monde. Vous vous dites que ça fait beaucoup, là, non ? Mais en même temps, les plateformes qui proposent ce genre de contenu ont pour la plupart proposé leur service premium gratuitement pour inciter les gens à s'y rendre. Et résultat, ça a plutôt bien marché et même après le confinement, cette alternative, elle séduit encore beaucoup de personnes. Alors moi, je me pose la question, je ne crois pas à la théorie du complot, mais finalement, si c'était l'industrie du porno qui avait créé le Covid pour inciter les gens à consommer. Bon, j'avoue que là, je suis un peu loin et je vais m'arrêter là-dessus parce que je commence vraiment à raconter n'importe quoi. Il est bon. Ok. Vincent, tu es réputé pour être un as de la séduction. C'est vrai. C'est toi qui le dis. Non, non. C'est en cette qualité que tu vas nous parler d'embrassade. Dis-nous donc, pourquoi est-ce qu'on se fait des bisous ? Eh bien, si tu le veux bien, remontons à la genèse du baiser. Avant d'être une construction culturelle, il a été un geste naturel. Beaucoup d'études scientifiques sont remontées aux hommes préhistoriques car au départ, le premier geste qui a été précurseur du baiser, c'est de nourrir son bébé par la bouche, exactement comme la béquille des oiseaux. Les scientifiques et historiens ramènent ensuite la démocratisation du baiser à l'époque romaine. Ils sont les premiers à l'avoir codifié en le liant à l'idée d'une appartenance familiale. C'est pour ça que quand on se marie, on s'embrasse publiquement. Les jeunes mariés soudent en fait leur union par cette image. Ils font désormais partie de la même famille. Je suis aussi tombé sur une étude d'Oxford particulièrement intéressante. Lorsqu'on partage un baiser, on échange entre 10 millions et 1 milliard de bactéries. Ce serait donc un moyen de recevoir des informations biologiques sur la santé de sa ou son partenaire, histoire de savoir si elle ou il est capable d'assurer la continuité de ses gènes. D'après cette étude, toujours, les femmes sont bien plus difficiles que les hommes quand il s'agit de choisir son alter ego. Les femmes recherchent plutôt quelqu'un en bonne santé capable d'assurer la protection d'une progéniture. Elles auraient donc besoin d'un baiser avant d'envisager une relation sexuelle là où nous, les hommes, nous serions un peu moins difficiles. Je suis donc allée dans la rue pour vérifier cette théorie. Les filles, est-ce que c'est important de s'embrasser avant de faire l'amour ? Oui, pour moi, c'est important d'avoir un premier baiser avant de faire l'amour parce que ça permet de rapprocher et au moins, tu es dans l'intimité avec la personne. Oui, parce que je trouve que c'est ça qui engage le reste et puis c'est tellement passionnel que je trouve que c'est bien pour engager l'acte. Oui, après un bisou, ça ne veut rien dire aussi comme pour faire l'amour. Ça ne veut plus rien dire maintenant. Vous êtes une majorité, les filles, à garder en haute estime le moment du premier baiser. Votre émancipation sexuelle ne vous enlève en rien. Ce besoin de tendresse quant aux hommes, je ne vais évidemment pas poser la question à ces messieurs autour de la table parce que c'est un secret de polichinelle. Ce sont des gros dégueulasses. Je suis donc sorti sonder nos compères masculins en espérant un peu de romantisme, les gars. Est-ce que c'est important de s'embrasser avant de passer à l'acte ? Non, mais si j'ai un premier bisou, je me dis que je ne suis pas là que pour le rapport sexuel. Mais si je n'ai pas de bisou, je me dis que c'est juste pour du cul. Oui, je dirais que oui. Oui. Ça dépend avec qui, mais sinon, si c'est avec ta copine, oui. Tu ne peux pas commencer directement avec un clin d'œil et passer à l'acte. Et une inconnue, tu la rencontres en boîte ? Non, je pense que j'aurais plus de mal à l'embrasser. Je ne sais pas, pour moi, ça a de l'importance. Dans l'amour, oui, mais l'embrasser, incorrigibles, les hommes portent décidemment moins d'importance aux baisers que les femmes. Et c'est une erreur, une grave erreur, car la salive contient de la testostérone qui augmente le désir sexuel du partenaire. Statistiquement, les hommes préfèrent d'ailleurs les baisers un peu bâclés avec la bouche entreouverte, ce qui suggère qu'ils essaient inconsciemment de transférer de la testostérone afin de stimuler l'appétit sexuel du partenaire. Lapsus. Quoi qu'il en soit, ce gros lapsus, quoi qu'il en soit, il me semble que le plus important dans le baiser, c'est qu'ils soient évidemment désirés par les deux. Évidemment. On est encore les mauvais élèves en la gamme. Merci à tous les deux, Eliott et Vincent, pour ce mini-journal toujours aussi instructif. Il est maintenant temps de se détendre, c'est le moment qu'on attend depuis le début, le jeu Super Fun. Nicolas, ça va être à toi dans un instant. Et maintenant, l'heure du jeu Super Fun, le jeu. Et oui, on passe au moment que l'on adore tous. Ici, le jeu. Et aujourd'hui, je vous propose un question pour un champion de l'amour. Original, on n'a jamais fait la question pour un champion. Allez, tout le monde est prêt ? Donc la première personne à trouver la réponse gagne et si vous donnez une réponse, vous ne pouvez plus jouer jusqu'à la fin de la question. C'est parti. Attends ça, il faut être intraitable là-dessus. Oui, parce qu'hier, il y a eu de la triche. Alors, sachant qu'on a notre arbitre qui vérifie après à chaque émission et qui vient nous embêter à minuit pour vous dire qu'il n'a pas eu le point. Je suis Clément Turpin. Voilà, tout à fait. On commence directement. Je suis une femme historique. J'étais reine de mon royaume. Marie-Antoinette. Non, l'un des plus développés à l'époque. Je me suis marié à l'empereur Marc-Antoine. Non, Lancelot. Je me suis marié à l'empereur Marc-Antoine après la mort de mon bien-aimé. On me nomme la dernière reine d'Egypte. Je suis... Cléopâtre. Cléopâtre. C'est qui qui a dit Cléopâtre ? C'est Eliott. Je l'ai trouvée après avoir dit ma mauvaise heure. Juste après la mort de César, elle s'est mariée à Marc-Antoine qui avait conquis Lorient. D'accord. Lorient en Bretagne. Lorient le jour. Et en plus, ils sont drôles. C'est incroyable. Deuxième question. Allez, je suis une femme française. À la base, je voulais être chanteuse. J'ai été mannequin également durant ma jeunesse. J'ai aussi fait de la radio sur RMC pour mes débuts avant de me lancer en télévision. Je suis aujourd'hui une animatrice phare de la chaîne M6 en présentant notamment La France est un incroyable talent et L'amour est dans le pré. Je suis... Caroline Le Marchand. Vous avez été long, les gars. Alors par contre, je ne sais absolument pas qui c'est. On regardera au 025 ce soir. Au ralenti, ouais. Allez, troisième question. J'enchaîne directement. Je suis un acteur français. Celle-là, elle est difficile. Je suis un acteur français né dans les années 70. J'incarne le héros de la trilogie L'Auberge espagnole. J'ai le nom de... Ouais, c'est Romain Duris. C'est Lancelot qui l'a dit. J'ai notamment joué avec Vanessa Paradis dans un film en 2010. J'incarnais alors un homme chargé de séduire une femme. Je finis par tomber amoureux de cette femme dans le film L'Arnaqueur. Je suis Romain Duris. Bravo Lancelot. Bravo Lancelot. Allez, une quatrième. Vous êtes prêts ? Bravo Lancelot. Bravo. Alors là, ils sont de nous. Nous sommes un couple célèbre des années 1500. Nous nous sommes mariés dans le plus grand des secrets. Notre fin fut tragique ou plutôt notre auteur a décidé de nous faire finir tragiquement. Roméo et Juliette. Tristan et Isot. C'est Roméo et Juliette. Bravo Lancelot. Deux points. L'homme s'est donné la mort pensant sa bien-aimée morte également. Nous sommes certainement les héros de l'œuvre la plus connue de notre auteur. William Shakespeare. Nous sommes Roméo et Juliette. Bravo Lancelot. Une petite dernière en bonus ? Oui, une dernière. Celle-là, elle est très courte. Je suis l'animal qui représente l'amour. Qui suis-je ? Le cochon. Pas du tout. Ok. Le phénix ? Non. C'est un oiseau par contre. Le colibri ? Non. La colombe ? Non, c'est un oiseau. Son nom parle de lui-même. Il ne reste plus que Lancelot qui n'a pas donné une réponse. Le rouge-gorge ? Non. Allez, je vous le donne. C'est l'inséparable. Vous savez ce petit oiseau qui ressemble à un perroquet. Bien sûr. On l'adore, on l'embrasse. On l'embrasse. On embrasse tous les inséparables. Il faut savoir que l'inséparable, s'il perd son partenaire, il meurt de tristesse. Oh, c'est terrible. C'est fou. C'est terrible. Arrêtez de chasser les inséparables. Quel jeu. J'ai connu plus fun que ça. Ça reste plus fun que les jeux de Vincent. C'est n'importe quoi. Tenez-vous bien. C'est la fin de ce numéro de 20 sur 20. Ne soyez pas tristes. On se retrouve demain, même heure, même endroit, pour une émission encore meilleure que les autres. En attendant, n'hésitez toujours pas à vous abonner sur Instagram, Snapchat, Twitter, Soundcloud, Facebook, TikTok, Twitch. Bientôt sur Netflix. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée. 20 sur 20. L'émission qui a au moins le mérite d'exister. Présentée par Thibaut Ajaguin.